Salut à tous, comme tous les mois sur BTLV, on va mettre un coup de projon sur le monde perdu de l'Atlantide. Si le mois dernier on a tenté de vous en démontrer sa réalité, cette fois on va essayer de situer ce monde qui fascine tant. C'est un nouveau rendez-vous d'Atlantide et mondes perdus avec Jean-Marie Bezla. Salut Jean-Marie, bonjour Bob, ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV pour essayer d'en savoir plus sur ce monde qui fascine, je le disais, celui de l'Atlantide. On signale, pour ceux qui ne le savent pas encore, que tu es l'auteur d'Atlantide, la cité perdue, que vous pouvez vous procurer avec ce replay et ce podcast de l'émission est d'un spécialiste. C'est un monde qui te fascine. Dans le premier numéro, d'ailleurs le deuxième est très attendu parce qu'on a eu pas mal de retours là-dessus, dans le premier numéro on a essayé, à partir des textes de Platon, d'en faire le tour de ce monde, de faire ce qui fascine tant, et puis d'essayer, je le disais, d'en trouver l'essence de la réalité. Cette fois, on va essayer d'aller plus loin parce qu'effectivement, on a fait un premier postulat de départ sur sa réalité, et maintenant on va essayer de situer. Il y a deux endroits où on peut le situer, même plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a la Méditerranée ou le son Atlantique, en tout cas c'est un peu ce qui se dit, et on va essayer de développer tout cela. Il y a des indices dans les textes de Platon ? Absolument. Alors, effectivement, il faut commencer par le début. Effectivement, on a rappelé que nous sommes partis des textes de Platon, Thymé et Crétias, et que donc, après avoir analysé ces textes, et avoir décrypté, on accrédite peu ou peu la vérité de l'atlantique. On accrédite la théorie de Platon qui dit que l'atlantique a existé. Si on accrédite cette idée-là, c'est bien simple, Platon nous livre quatre indices. Le premier des indices, il nous parle d'une puissance étrangère venue envahir l'Europe et la Méditerranée à partir de l'océan Atlantique. Ce sont ses propres premiers indices. Deuxième indices, il évoque cette puissance qu'il nomme l'Atlantide, qui se situe devant les colonnes d'Héraclès. Il faut savoir que les colonnes d'Héraclès, c'est l'étroit de Gibraltar, 14 km de large, 270 m de profondeur, et qui crée un goulet entre d'un côté la Méditerranée et de l'autre l'océan Atlantique, et qui aussi, ça a son importance, on le verra peut-être plus tard dans l'exploration du sujet, qui a son importance, ce qui était la jonction entre deux plaques, la plaque tectonique européenne et l'autre qui est africaine. Deuxième indices. Troisième indices, alors on n'avait pas tellement insisté à l'astu parce que c'était pas tout à fait le sujet, mais là on va y revenir. Platon nous parle d'une île très importante, l'Atlantide, avec autour des îles à partir desquels, dit Platon, les navigateurs, ce sont les termes exacts de Platon, peuvent gagner le continent. Reste à savoir quel sera ce continent. Est-il européen ? Est-il africain ? Est-il américain ? Nord ou Sud américain ? Enfin, et ça je crois que c'est vraiment fondamental en ce qui me concerne, le quatrième indice, il est sur les dimensions de l'Atlantide. Colossal, effectivement. Aussi bien dans Timée que dans Critias, que nous dit Platon. Platon nous dit que l'Atlantide est aussi importante en territoire, en surface, que la Libye et l'Asie réunies. La Libye, on le rappelle, on l'a dit dans la première émission, c'est la Libye, l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, y compris la Mauritanie. L'Asie, c'est la partie qu'on appelle asiatique de la Turquie actuelle, c'est l'Asie qu'on appelle l'Anatolie. Rappelons le chiffre qu'on a fait, près 7 millions, 7 millions, 7 millions de kilomètres carrés. Platon parle d'une île continent. Et pour redonner une échelle finalement à ces deux continents, on avait, rappelle-toi Bob, on avait, qu'on s'appelle, fait la comparaison avec, en particulier l'Australie qui fait 7 millions de kilomètres carrés. Voilà les 4 à 10 dont nous parle Platon et qui, à mon sens, sont des référents pour essayer de trouver les localisations potentielles de cette île vaste et merveilleuse, qui est aussi mystérieuse. Alors, il y a deux choses, deux questions qui me viennent avant de développer tout cela, c'est pourquoi aurait-il inventé cela, la Turquie ? Alors, est-ce que c'est un auteur de roman ? C'est ce que j'allais dire ? Non, c'est une fiction totale. Et après, la deuxième, c'est est-ce qu'un continent aussi important, une île aussi importante, a pu disparaître englouti par les fouillés sans qu'on en trouve délesté ? Alors, la première gestion, on vient en partie répondu dans la première émission. Donc, Platon accrédite les histoires de Latentide, il la tient par la tradition orale, il la tient par son grand-père qui la tient à l'un des grands sages de Latentide, on va revenir sur la première émission. Et pour lui, donc, c'est ni une parabole, ni, comme l'a dit un historien célèbre d'Inan Nacquet, ni, quand on parle, un début de science-fiction. Donc, Platon croit à Latentide, ça c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est effectivement un continent aussi important, comment a-t-il disparaître ? C'est la question qu'on va se poser sur les localisations potentielles, et ça soulève toutes les questions des localisations qui vont être proposées, non seulement par des chercheurs, mais des chercheurs et de la communauté de toute nature. Nous devons des géologues, des géophysiciens, des astrophysiciens, des vulcanologues, des spécialistes de fonds marins, on va le voir dans les localisations. Le débat est ouvert et ce qui rend effectivement les localisations potentielles de Latentide assez difficile aujourd'hui, car si on avait des vestiges probants, il va s'en dire qu'on saurait où a disparu Latentide, si elle tentait qu'elle a existé. Bien évidemment. Alors, on va mettre un focus sur le sud des Cicac, parce qu'on imagine que ça se passe par là-bas, moi, en tout cas, dans mon fantasme, j'ai dit, tiens, la Grèce, tu vois, la mer Égée, tout ça, machin, je me dis, tiens, ce serait peut-être par là. Est-ce qu'il y a une piste de ce côté-là ? Alors, on va juste te dire un petit mot sur les localisations potentielles, j'attends-t-il, qui sont de toute nature, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, des Bermudes. On en parlera certainement, on en parlera certainement, et donc il y a toutes sortes de localisations qui ont été proposées par à la fois des chercheurs, c'est vrai, des archéologues aussi, plus ou moins sérieux, des gens qui ont des visions, on en parlera, pour les Bermudes, etc. Il n'empêche, il n'empêche, je vais revenir à ce que tu disais très justement, c'est qu'il y a une zone qui a été privilégiée, c'est la zone qui est comprise entre le sud des Cyclades et la Crète. La question qu'on veut se poser, c'est pourquoi ? En fait, c'est assez simple. La première des choses, c'est que c'est une zone, si on reprend le texte de Platon, c'est une zone qui est, sur le plan sismique, et particulièrement active. D'accord. Parce que nous ne disons pas que Platon, lorsqu'il nous parle de l'intensité, il nous parle d'une civilisation en avance sur son temps. Et là, il y a 5000 ans, il y avait une civilisation particulièrement brillante, qui s'appelle la civilisation Minoën. Minoën, en plus, ça rappelle un peu cette alliance que propose Platon, entre, qu'on appelle, Milos, le fils de qui ? De Zeus. Zeus. Et d'une princesse phénicienne, Europe. Troisième élément, et il n'est pas qu'on appelle négligeable, c'est le fait également qu'un chercheur, un chercheur, un archéologue particulièrement actif, un sier Arthur Evans, en 1900, a commencé des fouilles dans la région d'Héraclion, et il a découvert à Knossos, une ville enfouie sous les cendres. Absolument magnifique. Ok. Magnifique. Là, ça limite le fantasme. Oui, parce que cette ville n'est pas une petite ville comme ça, c'est une ville qui est structurée. Il y a des pavements, il y a une éduction d'eau, il y a des eaux usées qui sont également évacuées. Il y a un tout à l'égout, quoi. On pourrait dire qu'il y a un tout à l'égout avant l'heure. Il y a également une décoration, des fresques de toute beauté. Il y a des mosaïques. Bref, on est devant une civilisation qui est visiblement assez extraordinaire pour l'époque, et à ce moment-là, vu ces découvertes-là, les archéologues, les géologues, en particulier les archéologues, les grecques disent, mais la Chine ne va pas plus loin. L'Atlantide, c'est la Crète. C'est ici. C'est ici qu'a eu lieu cette civilisation merveilleuse. Il fallait aller plus loin. Il fallait essayer de savoir pourquoi. Pourquoi finalement cette civilisation aussi extraordinaire a disparu. C'est ça, parce que c'est la vraie question. Absolument. Et c'est là où donc l'archéologue grec, Marine Athos, a eu l'intuition. Il s'est dit, mais cette zone est très sismique, et en fait, dans cette zone, il y a un volcan particulièrement actif. C'est le volcan de Santorin. Alors Santorin, tout le monde connaît Santorin, ou presque la Caldera absolument magnifique, la Caldera d'un côté, où il y a, avec une promenade le long de la mer, on découvre la Caldera. Un spectacle fascinant. Un jour, un jour, on peut en revenir tous les jours, ça change. C'est absolument fascinant. Et donc, il fait un salon d'analyse, donc des plongées ont lieu, donc nous sommes en 1939, et il découvre, au fond de la mer Angers, des traces de cendres volcaniques qui sont issues d'une éruption du volcan de Santorin. Premier point. Il poursuit ses recherches, et il trouve dans les pitons des falaises des algues fossilisées. Son intuition devient un petit peu réalité, et il se dit, bon, sur Arthur Evans, ça fait des fouilles, du côté de la crête, il faut que je fasse des fouilles, du côté de Santorin. Sur l'île principale de Santorin, tous ceux qui ont visité sa canille principale, il va au sud de l'île. Ceux qui connaissent ce qu'on s'appelle cet endroit-là, c'est sur la route qui mène à Red Beach, la fameuse Red Beach, qui est un des fleurons de Santorin, parce que, pourquoi ? Parce que la baie est littéralement rouge, les rochers sont un petit peu rouge, au coucher soleil, c'est absolument magnifique. Et il fouille du côté d'Acro-Tirée, et là, c'est la stupide. C'est la stupide. Le sol, ce n'est rien à côté. Ah oui ? On découvre une file enfouie, sous la cendre, complètement sous la cendre, avec des bâtiments à étage. Deux bâtiments de trois étages. De trois étages. Il faut bien se rendre compte de ça. On découvre des avenues, des rues qui sont encore mieux pavées. Donc, une belle organisation. On découvre des mosaïques, des fresques, une fresque en particulier, absolument de toute beauté. La fresque de la procession nautique, qui fait quatre... ...